Ce portail, Roger Brunel et Gustave Brion l'ont franchi pendant 40 ans. Tous deux sont d'anciens salariés du site d'Evrite de Descartes, une entreprise qui fabriquait jusqu'en 1997 des tôles, des ardoises et des moulages, des matériaux à base d'amiante. Dès le début de leur carrière, les salariés de cette entreprise connaissaient l'existence d'un lien entre certains cancers et l'amiante, mais à l'époque, la direction d'Evrite affirmait que les salariés ne risquaient rien. Donc, on a travaillé normalement jusqu'en 1996 où tout le monde a passé les scanners et là, ça a eu un effet monstre parce qu'on a découvert que beaucoup de gens, beaucoup de nos camarades avaient des plaques pleurales ou même après, il y en a qui ont eu des cancers et qui sont décédés. Aujourd'hui, les poumons de Roger sont devenus très fragiles et il a été reconnu en maladie professionnelle. Gustave, lui, n'est jusqu'à présent pas malade, mais il souhaite, comme une vingtaine d'autres ex-salariés, obtenir un préjudice d'anxiété. L'objectif étant que soit reconnu le stress lié à ces années passées à travailler dans l'amiante et au bouleversement causé par le décès de 18 anciens collègues. Nous, au niveau de notre association, souvent, quand on fait des permanences, on reçoit des gens, tiens, comment ça va ? Ben oui, ça va, pour l'instant ça va, ben non, il y a un tel, il est mort, il a le cancer, bon, ses jours sont comptés, bon, quelque part, après, ça remet en mémoire tout un tas de trucs que, bon, qu'on peut se dispenser, oui, c'est clair. Aujourd'hui, l'amical des ex-évrites tente de reprendre contact avec un maximum de personnes ayant travaillé sur le site de Descartes, afin que le dossier pèse plus lourd devant les prud'hommes de Tours en mars prochain. Plus que les indemnités, c'est sur le principe et en mémoire des victimes de l'amiante que les ex-évrites espèrent avoir gain de cause.